bon matin tout le monde aujourd'hui on se trouve dans la magnifique région des laurentides on est à mont tremblant pour faire plusieurs activités et là on va commencer avec une activité de paddleboard sur le lac Ouimet juste en face de notre hébergement le Grand Lodge donc ça va être un très très beau séjour voilà en ce moment on se trouve au plein milieu du lac Ouimet le Grand Lodge qui est juste derrière puis le lac est hyper calme en ce moment il n'est pas très achalandé donc on a le lac vraiment à nous tout seul et là on vient de s'arrêter sur une petite île en plein milieu du lac Ouimet ce qui est très cool c'est que partout autour il y a plein de petites îles où est-ce qu'on peut débarquer donc là on profite en masse mais déjà là ça va être le temps de retourner à notre hôtel pour aller se faire une bonne bouffe on vient tout juste d'arriver au Grand Lodge et là on a une chambre qui a l'air assez insane donc regardez ça fait qu'on a genre la chambre des maîtres ici un grand lit king et le salon ouais quand même ouais le salon fait que là ici techniquement on a un divan lit double là puis quelque part ici ben on a un autre Tadam bidouf le prochain arrêt on se trouve au domaine Saint-Bernard on va probablement faire une rando mais là à côté du parking je me suis déjà fait une couple de nouveaux amis qui sont là on peut comme les approcher quand même bien pour le week-end on a une team de feu on a Jordan derrière avec la FS fait que c'est lui qui fait toutes les autres shots que c'est pas moi qui ai une caméra dans les mains puis on est accompagné de notre guide ami maître du temps Yves-Antoine ça c'est comme toutes ses responsabilités pour aujourd'hui c'est de nous garder à l'heure là on s'en va dans le sentier le Manicou on a pas énormément de temps on se fait dire que c'était un des beaux sentiers très accessibles ici dans le domaine on va aller voir ça très paisible comme l'endroit vous avez une forêt avec tout plein de sentiers facile à avancer il y a une montagne aussi où est-ce qu'on peut faire une randonnée d'environ deux heures où est-ce qu'il y a un sommet avec des points de vue par contre on a choisi de faire juste une petite boucle on a pu voir des oiseaux, un pic beau entre autres l'activité de la journée aujourd'hui on va faire du vélo de montagne mais pas n'importe quel type de vélo ça va être du vélo électrique donc l'entreprise Detour nous a loué les vélos pour la journée et puis là on a notre guide avec nous autres qui va nous amener à travers les sentiers de Mont-Tremblant donc si vous êtes fan de vélo et surtout de vélo de montagne je crois que ça vaut vraiment la peine de venir faire un tour dans les sentiers ça fait qu'on s'en va expérimenter ça je vous en donne une mille plus tard Bon ben il fait le temps d'une pause rapide on va aller se refaire des forces à la sandwicherie un bon sandwich je fais son retour dans le vélo Premières impressions sur le vélo électrique c'est vraiment très très cool qu'on monte ou qu'on descende vous avez le même plaisir vous avez juste l'impression de descendre tout le temps à cause de l'assistance électrique donc ça fait vraiment redécouvrir le vélo de montagne s'il y en a en fait que la seule chose qu'il n'aime pas un vélo de montagne c'est cet aspect-là c'est parti 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 je l'ai fait instinctivement mais après l'avoir fait je vous le conseille que ce soit entre amis ou en famille c'est une activité à découvrir en plus les scooters ont quand même une très bonne accélération je vous dirais je pensais que ça allait être là des trucs comme ça mais ça va quand même vite c'est le fun les routes sont belles vous avez des lacs des forêts ça vous fait découvrir quelques petits tours de tremblant et puis là moi j'ai faim je suis pas vous autres mais j'aurai le goût d'une bonne bière à la bière Fait que là, il paraît que le Bloody Caesar ici est vraiment excellent, fait que je pense qu'on va tous se commander un Bloody Caesar pis un nachos en entrée Pis moi, ben après la grosse journée qu'on vient de passer, je pense que des ribs ça va être un must je suis bien fan de ribs Et Catherine, un nachos Il a l'air d'avoir de la viande sauvage je sais pas trop encore, mais ça a l'air d'être un nachos assez spécial Dernière journée à Mont-Tremblant et là on s'apprête à faire une Via Ferrata, pour ceux qui savent pas c'est quoi une Via Ferrata en fait, moi je trouve que c'est un bon mix entre l'escalade et la randonnée Puisqu'on va se promener sur une paroi rocheuse On va avoir un harnais pour se sécuriser avec deux mousquetons, qu'on va enlever un à la suite de l'autre Mais là vous avez des arceaux de métal, vous avez des câbles, des lignes de vie en fait qui appellent pour pouvoir progresser, et puis aujourd'hui on va faire le parcours qui s'appelle excursion Donc c'est pour les débutants, mais si vous voulez vous pouvez continuer dans l'intermédiaire et jusqu'au avancé selon votre forfait que vous allez choisir. On va monter 95 mètres de belle vie verticale et on va se promener sur 450 mètres horizontalement. Voilà, on vient d'arriver au point le plus élevé de la Via Ferrata donc on se trouve à 95 mètres du sol en ce moment, et puis on peut apercevoir une super belle vue du parc national de Mont-Tremblant. Donc ça a été un séjour super cool puisqu'on a essayé plusieurs activités qui ne sont pas très communs je dirais en commençant par le vélo électrique, on a fait du paddleboard, Geo Explorer donc un genre de scooter avec deux roues à l'avant et on termine avec la Via Ferrata Ce qui est super cool avec la région de Mont-Tremblant c'est qu'il y a plusieurs de ces activités-là, donc si vous venez dans le coin, essayez une ou plusieurs de ces activités-là puisque vous avez un très beau terrain de jeu. Merci encore à Tourisme Mont-Tremblant de l'invitation Passez une excellente saison touristique 2020 Si vous avez la vidéo, n'oubliez pas de laisser un thumbs up, laissez-moi vos commentaires et on se revoit dans la prochaine vidéo. Ciao! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501